C'est la fête des États-Unis! Bon, on ne se le cachera pas, les dernières années n'ont pas vraiment été géniales pour les States. Avec une suite de tragédies, une vague d'intolérance et un président un peu plus orange que la moyenne, il n'y a pas grand-chose à fêter. Malgré tout ça, reste que les Américains font de bons films, surtout des films de super-héros. Et qui dit super-héros américain dit Capitaine America. Il faut dire qu'il fait bonne figure à son pays en décrépitude. Il est beau, il est fort, pis quand il parle, on l'écoute! Donc, droppez vos boucliers et préparez-vous parce que Top Circle fête les États-Unis avec les 11 meilleures répliques de Capitaine America. Hum, maintenant que j'y pense, le 4 juillet, on pourrait appeler ça le Cap-Juillet. Ouais, bon, on a caché l'émoji du drapeau américain. Dites-nous quand vous l'aurez trouvé! L'histoire de Capitaine America commence durant la Deuxième Guerre mondiale, quand il n'était connu que sous le nom de Stephen Grant Rogers et qu'il avait la shape d'un chihuahua mal nourri. Notre cher ministère veut donc ben s'enrôler dans l'armée pour défendre son pays et le monde entier contre les maudits nazis. Mais l'affaire, c'est qu'il pèse sûrement 90 livres mouillés. Il fait de l'asthme, des sinusites chroniques, il a un problème de cœur, une pression trop haute, et la liste continue. Mais le docteur Erskine, qui se cherche une recrue sur qui expérimenter son sérum qui transforme n'importe qui en super-soldat, voit au-delà du physique de crevette de Steve. Il voit sa bonté, son courage, son cœur, et quand Erskine demande à Futur Cap s'il veut tuer des nazis, il lui répond quelque chose qui représente tellement bien le personnage. Est-ce que vous voulez tuer des nazis? J'ai pas envie de tuer personne. Je hais les oppresseurs. Peu importe d'où ils viennent. Oh Steve, t'as ben raison! Fuck les oppresseurs! Le gros méchant dans Le Premier Vengeur, c'est bien sûr Crâne Rouge, le chef de la division d'Hydra qui procure des armes aux nazis. Lui aussi, il a eu du super-sérum pour devenir un super-soldat, mais au lieu de se transformer en ça, il s'est transformé en ça! Il déteste Cap, probablement parce qu'il est jaloux de ses abdos et aussi parce qu'il chie ses plans de destruction mondiale. Dans un élan de jalousie, Crâne Rouge demande à Cap ce que Erskine a vu de si spécial en lui. Ce à quoi Steve lui répond du tac au tac... Rien du tout. Je suis juste un jeune de Brooklyn. BOUM! Prends ça dans le nez, Crâne Rouge! Ouais, tu comprends ce que je veux dire? On commence à avoir un thème récurrent. Cap a beaucoup trop d'attitude, et ça même quand il est sur le bord de se faire péter la gueule. Dans Le Soldat de l'hiver, notre cher Steve réalise que S.H.I.E.L.D., l'organisme pour lequel il travaille, a été infiltré par Hydra, ses ennemis jurés depuis les années 40. Quelle mauvaise nouvelle! Parce qu'il est une bonne personne, il refuse d'accepter ça. Mais les méchants ne vont pas le laisser partir aussi facilement. Il se fait donc embusquer par une gang de gars musclés dans un ascenseur. Mais ça, c'est pas le genre de truc qui fait peur à Cap. Oh non! Il prend même le temps de dire cette phrase iconique juste avant que la bataille débute. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bon, quand tu réalises que ton employeur est corrompu et que tout ce que tu croyais est faux, c'est normal que tu deviennes un peu parano et que tu te mettes à douter de tout le monde. Surtout d'une ancienne agente double pour le KGB et tueuse professionnelle. Personne peut blâmer Cap de ne pas croire Natacha, alias Black Widow, quand elle tente de lui expliquer qu'elle ne savait pas que S.H.I.E.L.D. avait été infiltrée et qu'elle sait qui a tué Nick Fury, leur boss. Elle lui raconte sa rencontre avec le fameux soldat de l'hiver et fidèle à son habitude, Cap peut pas s'empêcher de faire un petit peu d'attitude. Mais le soldat de l'hiver était là. J'ai essayé de protéger mon ingénieur, mais il a tiré quand même. À travers mon corps, bye bye les bikinis. Moi, j'imagine que ça doit peindre pour avoir. Ha! Il crousse sa job, le petit maudit! Bon, ça va faire les répliques ultra-insolentes. Retournons à la source de Cap. Cap, son amour pour la liberté. Le troisième volet de la trilogie Capitaine America, la guerre civile, commence avec une mission qui se termine de façon tragique. En tentant de sauver des innocents du méchant Crossbones, Scarlet Witch, sans faire exprès, cause une explosion dans un institut de recherche à Lagos, au Nigeria. En fait, c'est pas de sa faute. C'est aussi un peu celle de Cap qui a été distrait quand Crossbones mentionne Bucky, l'amoureux, euh, le meilleur ami de Cap. On se reparle de lui un petit peu plus tard. Malgré ça, Scarlet Witch est blâmée dans les médias et doit vivre avec plusieurs morts sur la conscience. Steve a toujours les bons mots et il la rassure en lui disant ceci. On essaie de sauver le plus de monde possible et... Quelquefois, on peut pas sauver tout le monde. Mais si on se laisse arrêter par ça la prochaine fois, qui sait... Il y aura peut-être encore plus de victimes. Bien dit, Cap. Bien dit... Je me sens encore plus coupable, mais bien dit. Mouais. C'est bien connu. Steve Rogers est un bon garçon bien élevé qui ne s'accroche jamais. Il prend son rôle de héros très au sérieux et il est un exemple à suivre. Pas comme Tony Stark. Le génie, playboy, philanthrope, milliardaire se fout de ce que les gens pensent de lui. Il n'hésite jamais à utiliser quelques mots que Cap n'aime pas beaucoup. Genre, dans l'ère d'Ultron, lorsqu'en pleine bataille, Tony dit un gros mot, on a droit à un moment magique de la part de Cap. Merde! Surveille ton langage! Steve, après Serum, est beaucoup plus poli que sa version mini. Lui, il aurait chicané Tony. Merde! Tu vas la fermer! Vous voulez voir Capitaine Amirka fermer la boîte de Robin... Euh, de Maria Hill? Ne bougez pas, ça s'en vient. Toujours dans l'ère d'Ultron, alors que les vengeurs viennent tout juste de prendre l'existence de Wanda et Pietro Maximoff, les jumeaux mutants, Maria dit ceci. Les dossiers indiquent qu'ils étaient volontaires pour les expériences de Strucker. La folie pure. Et la réponse de Cap est tellement sassy qu'on croirait entendre Jonathan de Queer Eye répondre... Il faut être complètement malade pour se prêter aux expériences de scientifique allemand afin de protéger son pays. Nous ne sommes pas en guerre, Capitaine. Eux si. Can you believe? Tu sais que t'as réussi dans la vie quand tu deviens un mime. C'est le cas de Capitaine Amirka et de cette scène dans Spider-Man Les Retrouvailles. Quand Peter est mis en retenue, il a droit à une vidéo super vieille de Cap qui le réprimande. Donc, tu es en retenue. Tu as fait une bêtise. Et c'est devenu un classique instantané. Vous l'avez peut-être vu sur les internets en anglais où le mot « detention » est remplacé par des situations absurdes. C'est trop bon. Maudu que c'est drôle des mimes. Bon, il faut qu'on parle de Bucky, l'amoureux... Euh, voyons, le meilleur ami de Cap depuis l'enfance. Je sais pas pourquoi je me trompe tout le temps. Quand la maman de Steve est morte, Bucky était là pour son... ami. Merci, Buck. Mais je peux me débrouiller seul. Ouais, ça c'est sûr. Mais rien ne t'y oblige. Jusqu'au bout, je serai là pour toi. Puis, ils ont fait la guerre ensemble et Bucky est mort ! Et Steve était très, très, très beaucoup triste. Mais là, coup de théâtre, Bucky est pas mort pour vrai. Il a été capturé par Hydra, il est devenu le soldat de l'hiver. Oh mon Dieu ! Bucky ? C'est qui ça, Bucky ? Mais il se souvient plus du tout de Cap. Oh, c'est tragique. Et là, nous, on pleure. Et quand on croit que tout est perdu et que Bucky va tuer son am... meilleur ami, Steve lui redit leur petite phrase. Jusqu'au bout, je serai là pour toi. Il aurait tout aussi bien pu dire « Je t'aime pour la vie », le message aurait été le même. Can you believe ? On va reculer dans le temps un peu, bien avant que Cap se rende compte que son meilleur ami était un assassin cyborg drainwashé, bien avant que son amour de jeunesse ne succombe à l'Alzheimer et bien avant qu'il réalise que les gens pour lesquels il travaillait étaient en fait ses ennemis. Retournons à Avengers, quand Cap était encore un peu... euh... J'ai... J'ai compris cette référence. Non, non, pas ce moment-là. Le moment juste avant que Cap rencontre Thor et Lucky. Quand Natasha le prépare en lui expliquant qu'ils sont des dieux, Steve, qui à ce moment-là n'avait pas vu grand-chose de bizarre à part Crane Rouge, lui répond ceci. Il n'y a qu'un seul dieu, madame. Et je parie qu'il ne s'habille pas de cette façon. Oh, saignant Steve. T'as encore rien vu. Ça fait plusieurs minutes qu'on parle sans arrêt de Steven Rogers. Et qu'est-ce qu'on a réalisé durant cette vidéo ? Que Cap aime deux choses. Bucky et se battre. C'est pourquoi, pour la toute première position de ce Topsicle, on a choisi la seule phrase que Cap répète trois fois. Celle qui commence et termine la trilogie. Cap, es-tu tanné qu'on parle de toi ? Ouais, j'ai toute la journée. T'es sûr ? Je préfère ça toute la journée. Bon, si tu le dis. Je ferai ça toute la journée. OK, on te croit. Bon, on l'aime Cap, là, mais toute bonne chose a une fin. Est-ce qu'on est passé à côté de votre citation préférée de Capitaine Amircoff ? Avez-vous trouvé l'émoji caché ? Et bien sûr, avez-vous des idées pour un prochain Topsicle ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, surtout que notre centième vidéo approche très vite, alors dites-nous qu'est-ce qu'on devrait faire pour le centième ? N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Et moi, d'ici la prochaine fois, je vous dis à plus parce que je suis crevé. Et toi, Cap ? Je préfère ça toute la journée. Oh, toi, on sait bien.